Un camp de migrants en plein cœur de la ville de Reims. La situation perdure depuis des années. Dans le quartier de la Verrie, les exilés vivent dans des conditions inhumaines. Tous en quête d'un hébergement d'urgence et d'une vie meilleure en France. Sur le camp, ils survivent grâce au dévouement et à l'engagement des bénévoles. C'est une fin de journée comme tant d'autres. Géraldine sillonne le camp à la recherche de solutions. Elle passe saluer toutes les personnes, tout en les impliquant dans la logistique et l'accueil de ceux qui arrivent. Le temps s'arrête lorsqu'elle arrive sur place. Géraldine n'en repartira qu'une fois tout le monde à l'abri et à peu près au chaud. Ce soir-là, cette petite et sa famille ont besoin d'aide. 6 personnes qui viennent d'arriver. Du coup, j'ai donné toutes les couvertures que j'avais dans ma voiture, mais ça ne va pas être assez. Il y a 4 enfants et voilà. Donc si tu as quelques couvertures à ramener, c'est cool. Tu n'en as plus. Il arrive souvent que je passe sans avoir le temps de passer. Parce qu'il y a une famille qui vient d'arriver et qu'il faut les installer. Ça se fait, parfois dans la fatigue. Il y a des moments où, et tous les bénévoles passent par des moments où on n'en peut plus clairement. Mais ça se fait. Donc il faut savoir aussi prendre du recul et parfois ne plus venir pendant plusieurs jours. Le camp est entré dans sa vie en 2017. A l'époque, les familles étaient accueillies au parc Saint-Jean-Pers. Elle a apporté un bac d'eau, puis un chargeur de téléphone. Après, c'était parti. C'est plus possible de faire comme si ça n'existait pas, en tout cas, parce que ça existe. Et ce sont des gens qui, si le collectif n'intervenait pas, toutes les tentes, les matelas, les couvertures, ça n'existerait pas. En fait, je me pose souvent la question de comment ils feraient si le collectif n'était pas là. Gégé, comme tout le monde la surnomme sur le camp, est une de ces personnes à l'engagement fort. Avec les enfants, elle est d'une patience incroyable. Elle s'en occupe comme si c'était les siens, avec de vrais moments de tendresse. Ces femmes, ces hommes dévoués se sont rassemblés en collectif. Chacun a mis à profit son expérience au service de ces familles réfugiées. Alexandra parle le serbo-croate et facilite certains échanges. Mais l'important pour tous ces bénévoles, c'est d'être des humains aux côtés d'autres humains. On m'a appelée en me disant, voilà, il y a une famille là, je ne sais pas quoi faire. Il y a trois enfants, dont un bébé. Et voilà, on se dit, mais je ne peux pas raccrocher et faire comme si je n'avais rien entendu. Et je retourne à mes occupations, à ma vie. Non, c'est là qu'il se produit un truc. Et d'un coup, d'un seul, on cherche, on essaie de trouver des solutions. On essaie de retrouver tout son réseau. Et puis, on trouve une solution. Ouais. Coucou, bonjour. Et puis, il y a des histoires qui se content autrement. Ce fameux lien qui se tisse et se serre un peu plus parfois. Géraldine et Alexandra se souviennent de l'arrivée de la famille Zivoli. C'est cette petite tête brune alignée sous le barnum du camp, sur des matelas. Et les parents à même le sol, une image inoubliable. Obligatoirement, ça impacte émotionnellement. Donc non, je n'arrive pas toujours à laisser ce qui se passe au camp au camp. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer ? Les enfants. Les enfants qui dorment dehors. Les enfants, les bébés, la souffrance des parents face à leur parentalité. Ils ne peuvent pas exercer de manière normale. Sur le chemin, quand nous sommes arrivés ici, mes enfants ont vécu le stress, la peur, le froid, la faim. Cette nuit-là, nous nous sommes retrouvés dans l'étoile de tente la première fois. On s'est dit, c'est ça qui nous attend ici. Mais le lendemain, on s'est aperçu qu'il y avait des bénévoles qui aidaient. Ce sont eux qui ont donné à mes enfants l'espoir pour la vie. La première chose, ce sont les sourires sur le visage. Je dois dire que j'avais oublié comment mes enfants souriaient. Géraldine est devenue la marraine d'Ali, le petit dernier. Les sept enfants vont à l'école et ont de très bons résultats. Après un an passé en France, ils parlent tous très bien le français. L'intégration fait son oeuvre et en même temps, l'administration française les a déboutés de leur demande d'asile. Un recours a été demandé et à chaque fois leur vie suspendue à cette décision. Alors pour oublier ce stress, ils reviennent sur le camp, aider leurs compagnons d'exil et profiter aussi des moments de joie. Les vagabonds se sont rencontrés sur le camp. Philippe et Léa, les bénévoles, ont uni leur musicalité à celle de Fathione et Aghim, deux exilés. Ce soir-là, certains ont souri pour la première fois depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada